... Marcel Ayakoub, vous êtes l'auteur de Belle et Bête, un livre qui a fait couler énormément d'encre depuis un mois, qui a créé une énorme polébique. Pendant ce mois, vous êtes resté totalement silencieuse. Je vous ai demandé si vous y êtes bien venu répondre à ces nombreuses accusations qu'on a pu faire contre vous ces derniers temps. Il y a eu un énorme débat. Vous n'avez jamais réagi. Vous avez accepté d'être là ce soir. Je vous en remercie. D'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, cette folie médiatique qui a commencé même avant l'apparition du livre, qui a fait que vous avez reçu des centaines de demandes d'interviews. On a parlé de votre livre à peu près sur toute la planète. Vous avez été assiégé par les paparazzis. Ils ont même filmé votre petite chienne. J'ai vu ça sur une émission de télévision. Est-ce que vous vous attendiez à un tel déchaînement médiatique ? Non, absolument pas. Vraiment pas ? Absolument pas. Et je crois que cette hystérie, elle devrait être, peut-être un jour, être l'objet des études très... enfin, sérieuse. Je crois que le plus étonnant de cette affaire, c'est que tout le monde parle d'un livre qui n'a pas lu, en fait. Ça, c'est la première chose. Et je crois que, si vous voulez, le fond de l'hystérie, le plus important de cette hystérie, je crois qu'elle est liée à quelque chose que j'ai, sans le vouloir, j'ai fait apparaître, enfin, j'ai suscité, c'est, je pense que pour la première fois, cet homme qui avait suscité tant de fantasmes, tant de commentaires, etc., apparaissait comme, comment dire, les gens ont pensé qu'ils allaient regarder par les trous et la serrure, une sorte, l'objet de tous ces fantasmes qui avaient apparu jusqu'alors, comme sous la lumière, enfin, sous le regard de, comment dire, de la police, de la justice, voilà, on montre le libertinage, mais avec la sanction qui va avec. Et tout d'un coup, je crois qu'ils ont eu les sentiments faux, qu'ils allaient regarder par les trous et la serrure cet individu sans la censure. Alors, ils ont dû, mais censurer-moi, parce qu'il n'y avait pas un juge ou un policier pour censurer ce qu'on disait sur lui. Je crois que ça, c'est le fond. C'est-à-dire, au fond, ce sont des gens qui sont excités sexuellement. C'est pour ça qu'ils sont si méchants. Vous parlez de tout ce qui a pu être écrit contre vous, dans la presse. Oui, je pense que le fond, c'est une sorte d'excitation sexuelle coupable qui est récente, pour quelque chose qui ne devrait pas le susciter, parce que c'est un livre qui n'a... Enfin, on parlera après les livres, mais, si vous voulez, l'hystérie comme ça, cette espèce d'hystérie irrationnelle, ne peut s'expliquer que par une sorte d'excitation coupable, en fait. Je crois, une excitation sexuelle coupable généralisée. après, il y a, je crois, un autre aspect... Pardon, faites attention à votre... Vous avez un gros pendentif qui cogne un peu sur le micro. Je crois qu'il y a aussi une autre raison qui est... Ce qui avait gêné beaucoup de monde, c'est que je suis... la culture française est très élitiste et, tout d'un coup, ils ont vu une intellectuelle sérieuse et qui a un public assez universitaire ou un public des gens très cultivés, etc., qui, tout d'un coup, qui pouvait s'adresser à un grand public. Et je pense que ça les a rendus fous parce que je crois que les gardiens de la culture française, ces espèces des gens qui sont des gardiens de l'ordre culturel, qui sont très conservateurs, ils préfèrent que le grand public consomme des choses qui ne sont pas des qualités parce qu'ils sont très méprisants au regard d'un public plus large. Ils se sont dit, voilà, un personnage qui est très connu, cette femme qui, au lieu de raconter des histoires compliquées pour une fois, parle d'une histoire d'amour, je crois que ça les a aussi rendus dingues. C'est surtout l'élitisme. – Justement, Marcel et Yacoub, c'est l'accusation portée contre vous qu'on a vue à peu près partout. On vous a accusé de vous être prostitué pour écrire un livre à succès, pour toucher ce grand public, justement. Vous seriez prostitué. Tout ça, c'était prémédité. C'était pour écrire un livre. C'est de la prostitution. Le mot est revenu sans arrêt. Alors, qu'en est-il ? Est-ce que c'était prémédité ? Est-ce que vous êtes prostitué pour écrire un livre à succès, j'entends ? Est-ce que vous avez couché pour écrire ? Parce que c'est ça, ce qu'on a lu dans beaucoup de journaux. et sur Internet, c'est que vous avez couché pour écrire. Est-ce que c'est comme ça que vous le... – Non, malheureusement. Si ça avait été comme ça, ça aurait été beaucoup plus drôle. Malheureusement. Malheureusement, j'ai vécu cette histoire. J'ai vécu une histoire d'amour. J'étais très amoureuse et c'était une histoire très douloureuse, en fait. et l'écriture était pour moi une manière justement de sortir de cette détresse dans laquelle j'étais. C'est un peu... Ils ont inversé... Moi, je ne sais pas... – Pardon ? D'où est-ce qu'on a sorti cette théorie ? Parce que dans l'interview que j'avais donnée à Novel Observateur, jamais j'ai dit une chose comme ça. C'est lui qui a dit ça, c'était le modèle de mon livre et qui m'a accusée carrément d'être une femme vénale. Et du coup, les gens ont adoré cette histoire. J'ai l'impression qu'ils ont adoré l'histoire. Mais vous voyez, il y a une partie d'un... Comment dire ? Je crois que ce qui les a beaucoup dérangés, c'est que je ne me présente pas comme une victime, y compris une victime d'une passion malheureuse. Et si je ne l'ai pas été victime, c'est parce que... Enfin, c'est une démarche que j'explique dans le livre. À un moment, j'étais consentante, une victime consentante. Elle n'est pas une victime. Et d'autre part, parce que c'est grâce justement à l'écriture que j'ai pu transformer ce malheur dans quelque chose de beau et quelque chose de créatif. C'est pourquoi j'ai dit que je ne me sentais pas du tout avec de l'animosité ou de la haine ou que je n'étais pas... Parce que je ne suis pas vraiment une victime, parce que j'ai pu transformer quelque chose de terriblement dur pour moi dans un roman. C'est pour la première fois que j'ai pu écrire un roman. J'ai pu transformer mon écriture, en fait, mettre un peu cette passion dans l'écriture. Et je me suis transformée dans un autre type d'écrivain que je n'étais auparavant. – Justement, quand on lit vos livres, et je les ai lus, et vous êtes venus souvent dans Ce soir ou jamais, avant cette affaire, Marcel et Yacoub, vous avez toujours combattu le principe de non-utilisation marchande du corps humain. Vous avez toujours défendu la prostitution, vous avez défendu les actrices de porno, vous avez défendu les mères porteuses. Et parmi les accusations, il y a eu justement celle que vous auriez poussé le raisonnement à l'extrême. C'est-à-dire que vous auriez expérimenté vos théories, vous seriez une chercheuse fourvoyée. Alors, est-ce que vous avez l'impression, effectivement, que vous êtes allée au bout de la logique ? – Non, pas du tout. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Si ça avait été comme ça, ça aurait été vraiment très drôle. Mais malheureusement, ce n'est pas été le cas. Et pour moi, ces livres n'ont rien à voir avec mon activité de chercheur, ni les livres que j'ai écrits, les sciences humaines, ni même avec les chroniques que j'ai écrites pour Libération. C'est un roman, en fait. Et c'est quelque chose de merveilleux, tout d'un coup, de pouvoir écrire différemment qu'on a écrit jusqu'à maintenant. Alors, la question, c'est, effectivement, si j'ai pu avoir la curiosité, au début, de connaître ce personnage, c'est parce que je suis quelqu'un de très libertaire. Je suis, pour les libertés individuelles, je suis toujours favorable à la religion de la prostitution, à l'homère porteuse. Enfin, ça n'a pas changé du tout. Mais ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est un roman que j'ai écrit. C'est une histoire d'amour. Ce n'est pas du tout lié à... – Justement, vous auriez également, encore une autre accusation, violé la règle sacro-sainte qui protège la vie privée, ce pour quoi vous avez été déjà ailleurs condamnés, à la demande de Dominique Strauss-Kahn. Vous et votre éditeur, vous avez dû verser 50 000 euros de dommages et intérêts à la victime. Est-ce que vous n'avez pas fait appel ? Est-ce que ça veut dire que vous vous reconnaissez qu'effectivement, là, vous êtes allé trop loin ? – En fait, je crois que les histoires privées ont toujours été à l'origine d'histoires romanesques. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a cette manière de faire, des gens qui font la littérature. Mais là, je crois qu'en même temps, la particularité, et je crois que c'est pour ça aussi que ces romans sont différents que les romans d'autofiction. C'est parce qu'avec une personne publique comme mon personnage, quand il s'agit d'une personne publique, la vie privée a d'autres contraintes moins importantes que s'il s'agissait de l'apothicaire ou si j'étais, je ne sais pas, d'un ex-mari ou d'un voisin que personne ne connaît, etc. Le même coup, la vie privée des personnes publiques compte beaucoup dans la démocratie, dans la politique. C'est important de connaître la vie privée des personnes publiques. C'est pour ça que... Je pense que j'ai raconté beaucoup moins de sa vie privée qu'ils n'ont raconté les journaux et plein d'autres livres, en fait. – Il y a effectivement eu plein de livres avant le vôtre, mais aucun n'a été attaqué, en tout cas pas par Dominique Strauss-Kahn, ni les journaux qui ont raconté l'affaire du Carlton, qui ont raconté tout sur sa vie. Vous, c'était spécial. Vous, on a dit que vous, vous étiez allé beaucoup trop loin. – C'est bizarre qu'un roman suscite beaucoup plus d'animosité qu'un autre type d'enquête. Mais moi, si vous voulez, ce qui m'est aussi dans cette tête... J'ai trouvé curieux et aussi très malheureux, si vous voulez, que quelqu'un qui a aspiré un jour à devenir président de la République ait voulu interdire un roman. J'ai trouvé ça extrêmement choquant. Je vous dis, plus choquant encore que d'imaginer, ce que la population avait imaginé qu'il allait faire de partout à l'Elysée, je trouve plus grave de vouloir interdire un roman pour un candidat de gauche. Mais d'autre part, aussi, j'ai été accusée de vénalité. Et là, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'espère que cet argent qu'il a récolté, il ne l'utilise pas pour s'acheter, lui, des choses, mais peut-être pour donner à des... Par exemple, à des œuvres qui luttent contre la prostitution. Ça serait parfait. Y compris littéraire. On a également beaucoup glosé sur la naissance de ce livre, sa fabrication. Il y aurait eu plusieurs versions du livre. La première, on ne reconnaissait pas du tout le personnage principal. Et puis, des détails permettant de l'identifier auraient été ajoutés, justement, toujours dans l'idée de toucher un plus grand public, d'avoir plus de succès, de vendre plus de livres. Et pourquoi avoir mentionné ensuite le nom du personnage principal dans cette interview au Nouvel Observateur, alors que le nom ne figurait pas dans le livre. Il y figure maintenant parce qu'il y a un encart qui a été... La justice a imposé qui est un encart désormais dans chaque livre. Donc, maintenant, le nom figure, mais il n'y était pas jusque-là. Alors, pourquoi l'avoir mentionné subitement dans le Nouvel Observateur ? Est-ce qu'il y a eu vraiment toutes ces versions ? Est-ce qu'il y a eu vraiment toute cette progression ? En fait, d'abord, j'avais fait une version dans laquelle j'avais créé un personnage qui n'avait... Enfin, j'avais fait comme font beaucoup des gens, une sorte de romain à clé où la profession était différente, etc. Et en même temps, j'avais fait cette version qui a finalement abouti. Et je l'ai fait lire à différentes personnes, en fait. Et c'est vrai que celle dans laquelle il était identifiable, parce que même si le nom n'est pas là, mais il est identifiable, était beaucoup plus... Et ce qui me semble très intéressant, c'est que, justement, il y a un lecteur qui m'a dit quelque chose de très intelligent. Il lui a dit que c'est peut-être le premier roman historique du XXIe siècle, le vôtre, en fait, parce que c'est à la différence des autres autofictions dans lesquelles on peut parler des gens qu'on connaît, etc. Là, c'est un personnage que tout le monde connaît. Alors, il y a une énorme richesse quand on prend les livres, il y a beaucoup de choses que les lecteurs connaissent déjà. Et beaucoup, je joue beaucoup avec ce que les lecteurs savent déjà de ces personnages. Et c'est comme si je disais j'ai une liaison avec Napoléon ou avec Mickey ou avec... Et voilà. Alors, du même coup, ça a une... Sauf qu'avec Napoléon ou Mickey, il n'y aurait pas d'atteinte à la vie privée. Ça va bien. Ah, Mickey, je ne sais pas. C'est sûr que non.